C'est ça l'ordre dominant, c'est d'arriver à ce que les gens s'auto-persuadent eux-mêmes qu'ils ne sont pas du niveau. C'est-à-dire que la haine de soi est telle qu'elle devient subséquente. Monsieur Hajj Nassar, bonjour. Nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir dans cet entretien. Merci de nous avoir accordé une heure de votre temps. Je vous remercie pour votre invitation. La première question concerne l'organisation du sommet de la Ligue des États arabes en Algérie, le 1er novembre. Alors, à votre avis, quelle est la symbolique du choix de cette date ? La deuxième chose, est-ce que vous pensez que l'absence de cette chef d'État est un signe d'échec de ce sommet ? D'abord, il faut toujours se rappeler que la révolution algérienne, par rapport à toutes les guerres anticoloniales, a souci d'original que non seulement elle a été militaire, il y a quand même quelques batailles mémorables. Il faut se rappeler la bataille d'Al-Jorf où il y avait 35 000 soldats français et 600 maquisards algériens. Et c'est quand même les maquisards algériens qui l'ont emporté malgré des colonnes de chars. Et cette bataille nous a appris que l'intelligence était primordiale, qu'elle primait sur la force. Et l'originalité de la guerre de libération algérienne, c'est que ça a été une guerre de l'intelligence et non pas une guerre classique. Par opposition, par différence, avec la guerre du Vietnam qui a été une guerre de maquisards contre une armée classique, et une guerre-guerre, c'est-à-dire où le nombre de morts et le nombre de personnes mobilisées était important. Ce n'est pas du tout le cas de l'Algérie, puisque la guerre a servi à mettre en place un réseau politique international, par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est à la base même des affaires étrangères algériennes telles que nous le voyons, et dont la logique n'a pas été détruite jusqu'à présent. Et c'est cette logique politique qui a remporté le combat face à la diplomatie française, qui, rappelons-le, était très importante, très efficiente. Et c'est quand même l'Algérie qui l'a emportée aux Nations Unies, après l'avoir emportée à Bandung, contre la République française et contre l'OTAN, qui au départ soutenait à fond la République française. Bien sûr, à la fin, avec l'arrivée de Kennedy, il y a eu des changements. Je rappelle, pour nos auditeurs, Bandung, c'était le sommet des non-alignés en Indonésie, le sommet de la création du mouvement des non-alignés en 1955. Absolument. Et donc, le fait de convoquer, entre guillemets, le sommet arabe un 1er novembre, signifie que l'Algérie veut dire par là, le sommet arabe veut dire par là, qu'il s'agit d'un sommet de combat, un sommet de rétablissement de la légitimité du combat, dans un contexte international, quand même, qui est évident, si l'on veut, c'est-à-dire où la multipolarité essaye de s'imposer, où il y a des basculements dans tous les domaines, dans le domaine monétaire, dans le domaine de l'équilibre alimentaire, dans le domaine, on va dire, de l'interrogation sur ce que c'est que le postcolonial ou le néocolonial, etc. Donc, c'est un combat. C'est le choix du 1er novembre, à mon avis, est très intéressant. Il est tellement symbolique que les Israéliens ont décidé de faire leurs élections, un 1er novembre, parce que ce sommet arabe leur est apparu comme étant un défi majeur, venant de la part d'un pays qui recuse toute normalisation, je ne dirais pas toute reconnaissance, puisque l'Algérie a accepté le plan FED, qui consiste à dire la paix contre la terre, c'est-à-dire le retour aux frontières de 1967. Donc, le 1er novembre est très important. Alors, évidemment, dans ce contexte où nous avons un certain nombre de pays qui sont en train d'essayer, on va dire, la dynamique israélo-trempétienne de la reconnaissance contre la paix, et non pas la terre contre la paix. Donc, la paix contre la paix, grosso modo, c'est la reconnaissance de la capacité de nuire d'Israël, et pour arrêter la capacité de nuire Israël, on reconnaît Israël dans tout ce qu'elle fait actuellement dans les territoires palestiniens. Et ceci, évidemment, aujourd'hui montre une limite, et c'est la raison pour laquelle les élections d'Israël portent sur la nécessité d'assurer des territoires pour les générations futures. Ça veut dire que dans les élections israéliennes, ils ne sont pas convaincus que les territoires sont assurés pour les générations futures israéliennes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on ne sait plus quoi inventer à la droite de l'extrême droite, pour essayer de perpétuer la nécessité d'augmenter les terres. C'est une très belle métaphore, M. Hadjou Nassar. C'est comme une évidence, puisqu'il n'y a pas de gauche aujourd'hui. Il y a la droite extrême et l'extrême droite. Et on va essayer de chercher des ultra-orthodoxes, alors que les vrais orthodoxes refusent même l'existence d'Israël. Cette situation est complexe et elle s'explique aussi par le sommet arabe et par le choix de l'Algérie comme étant la présidente de l'année en cours, c'est-à-dire une année quand même assez importante dans les changements de monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question. L'absence de cet pays s'explique par les éléments suivants. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas venir. La réalité, c'est qu'ayant pris langue avec Israël, s'ils viennent à Alger et s'ils devaient venir à Alger, alors le cas de l'Arabie-Séloïde est un peu spécial, mais pour les six autres pays, s'ils devaient venir à Alger, ils auraient été dans l'obligation de défendre leur politique. Est-ce qu'ils ont les moyens de défendre Israël face à leur peuple ? Est-ce qu'ils ont même la légitimité de le faire ? Et est-ce qu'ils ont les arguments pour le faire, puisqu'ils n'ont obtenu aucun résultat ? Quels résultats ont-ils obtenus ? Si je peux me permettre, quand l'Égypte, en 1973, a signé la paix avec Israël, sous le parapluie américain, à l'époque, Israël recevait 3 milliards de dollars d'aide. Et l'Égypte a eu la promesse de 2 milliards et même la promesse d'atteindre 3 milliards de dollars d'aide. Comparons à l'époque les populations, c'était quand même 3 millions d'Israéliens, et si je me souviens bien, c'était environ 60 millions d'Égyptiens. Réduits à l'unité, ça fait 20 fois moins par l'Égyptien. Mais peu importe. Aujourd'hui, nous sommes en aide officielle américaine, sans compter toutes les aides militaires, à 37 milliards de dollars. L'Égypte est toujours à 2 milliards de dollars. Quel est l'intérêt pour l'Égypte d'avoir établi cette relation de paix avec Israël et de servir, je dirais, de barrage par rapport à Hamas et par rapport à la bande de Gaza qui ferme, on va dire, cette partie palestinienne dans une espèce de prison qui est terrible, qui est extraordinaire. Donc, les autres pays, quels qu'ils soient, je ne vais pas citer le Maroc parce que c'est un peu trop complexe pour nous Algériens, mais tous les autres pays, obtenir la paix contre quoi ? On voit bien que les Émirats sont un territoire où il y a autant d'intérêts iraniens que d'intérêts arabes, que d'intérêts américains, que d'intérêts chinois. C'est assez complexe. Je voulais justement, si vous me permettez, je vais vous laisser continuer votre développement. Peut-être qu'il y a aussi le niveau de la coopération de ces pays avec les Occidentaux, notamment les Américains. C'est-à-dire que depuis des décennies, ce n'est pas quelque chose qui peut être changé, même si le contexte international s'y prête. Je crois que de ce point de vue aussi, on peut un peu comprendre leur position de ne pas voir la chose d'une façon simpliste. Qu'est-ce que vous en pensez ? À ça, je suis d'accord que quand on rentre dans le piège des imbrications d'intérêts, d'individus, d'intérêts collectifs et puis d'intérêts de nation, les divorces sont assez compliqués. Néanmoins, il faut toujours définir sa stratégie dans le monde, quel est le degré d'indépendance et d'autonomie qu'on veut obtenir. Mais ce n'est pas une raison. Il n'est jamais trop tard pour être indépendant et être autonome. Absolument. Ce que la situation d'aujourd'hui exige de nous, ce n'est pas de se positionner par rapport à la Russie, la Chine, les États-Unis, disons les anglo-saxons et le reste de l'Europe. Ce qui est exigé de nous dans cette situation en tant que groupe arabo-musulman, c'est de savoir que, un, avec 500 millions d'habitants et des revenus pour ce monde-là, qui sont supérieurs aux revenus européens, de savoir quel est notre positionnement dans le monde futur. Enfin, c'est un peu ridicule de dire, « J'ai une armée qui dépend, on va dire, des fournitures russes, donc je suis pro-russe. J'ai tous mes avoirs aux États-Unis, donc je suis américanophile. » C'est un peu ridicule, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, le monde est prêt à accepter un non-alignement positif. C'est quoi un non-alignement positif ? Ce n'est pas juste d'être neutre et de se taire, c'est d'être neutre et de se battre pour une position significative. dans le monde, c'est-à-dire l'existence, avoir une voix, avoir le droit à la parole, mais pas à la parole comme on l'entend. Je veux dire, moi, j'ai entendu les discours de ce sommet arabe le premier jour, enfin, c'est la langue de bois, quoi. Mais on sait d'habitude que dans les sommets arabes, c'est quand on ferme la télévision que les langues se délient et que ça peut aller très, très loin. On a même vu des assiettes voler dans le ciel. Mais on a vu des assiettes voler dans le ciel à l'époque, de Qaddafi, Saddam Hussein, etc., d'autres chefs d'État, parce que les dirigeants ne défendaient pas des positions et les intérêts de leur pays, mais de ceux de leurs mandants. Aujourd'hui, la situation, et c'est pour ça que le choix du 1er novembre est important, c'est-à-dire qu'il faut passer non pas à l'approfondissement de l'indépendance, mais à l'accomplissement, enfin, de l'indépendance, parce que nous nous sommes libérés territorialement, si l'on veut, par rapport à la gestion directe, coloniale, mais nous sommes toujours dans une gestion indirecte. D'accord. Là, vous avez bien terminé la première question et vous me donnez justement un peu d'espace pour la seconde. Dans la lignée de ce que vous venez de développer, M. Hajj Nassar, est-ce que vous pensez que l'ordre établi par Saïk Spicot après la Première Guerre mondiale et dans le sillage du démantèlement de l'Empire ottoman et qui a un peu mis le monde arabe sous le joug du néocolonialisme, est-ce que vous pensez que cet ordre-là peut être changé ou voire il est en train d'être complètement abandonné pour un autre ordre à l'aune de l'émergence d'un monde multipolaire et dans lequel, comme vous le disiez à juste titre, les pays arabes doivent justement prendre leur place sans pour autant s'opposer à l'un ou s'opposer à l'autre, mais une neutralité active et positive ? À l'époque de Saïk Spicot, le gâte culturel, informationnel, politique, anthropologique, de connaissances anthropologiques entre le monde arabo-musulman et l'Occident était tel que les Arabes ne comprenaient pas très bien qu'ils étaient manipulés, ils ne comprenaient rien d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, la naïveté et la cupidité des différents chefs de tribus les rendaient plus que manipulables, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient remplacer l'Empire Ottoman, ils croyaient au premier degré ce que leur racontait un aventurier comme Laurence d'Arabie. Ils ont toujours accepté les manipulations anglaises, quand même, en 1666, il y avait un agent anglais qui était déjà en Arabie saoudite et qui patronnait la tribu de Abdel Wahab et la tribu de Saoud. Et regardez l'investissement, ces tribus ont pris le pouvoir deux siècles et demi plus tard. Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail à long terme. Les Arabes, malgré deux siècles et demi ou trois siècles, ils pensaient toujours que c'étaient des voyageurs de kofars et non pas de gens intelligents, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne savaient même plus lire le Coran et dont l'objectif était de désapprendre à lire le Coran. Il ne faut quand même pas oublier que le wahhabisme, c'est comment ne pas lire, c'est comment anonner sans comprendre, c'est-à-dire comment réciter sans expliquer. Et donc, effectivement, nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui. Parce que l'éducation de masse dans tous les pays et puis les moyens de communication moderne, l'apprentissage de l'histoire, a fait qu'il y a quand même beaucoup d'élites qui savent aujourd'hui. Le problème, c'est que les pays coloniaux habituels, les nouveaux pays coloniaux, mais aussi les dirigeants du monde arabe, ont très bien compris que le danger venait des élites. Et donc, les élites de qualité, on ne les garde pas. On les exfiltre, on les expulse, ou on les met en prison. Pendant ce temps-là, les grands pays font tout pour attirer ces élites, parce que c'est des gens très bien formés, et qui, pour pouvoir s'intégrer dans les pays, les grands pays, sont prêts à toutes les soumissions, parce qu'ils ont le choix entre la soumission d'un côté ou l'humiliation physique de l'autre. Et ça, c'est ce qui contribue à perpétuer les systèmes actuels. Mais malgré tout, les gens savent. On a bien vu, pendant le hérac algérien, à quel point, en tant que groupe, le hérac, c'était quand même des millions de personnes, on a bien vu le niveau intellectuel, le niveau culturel, quand les gens sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés leurrer par la fausse histoire. Ils maîtrisaient parfaitement la vraie histoire, et ils savaient très bien quels étaient les vraies élites, et faisaient la différence entre les vraies et les fausses. Donc, nous ne sommes plus du tout à la même période. Les gens, aujourd'hui, savent. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle, pour rester un peu sur le monde arabe, les Arabes ont intérêt de ne pas faire comme les Européens, qui font tout pour perpétuer le statu quo, dominé-dominant. Les dirigeants arabes ont intérêt à se rendre compte qu'ils font que faire partie de ce statu quo leur donne l'illusion de pouvoir garder le pouvoir, mais dans la réalité, ils vont le perdre, parce que de la même façon que le monde est en train de bouger, les régimes vont bouger, nécessairement, parce que ce sont des mouvements tectoniques, et le fait que ce statu quo va imploser, exploser, malheureusement, ou heureusement, ces effets tectoniques auront lieu à travers tous les régimes. Encore quelque chose par rapport à ça ? Après les indépendances, le système financier monétaire international, donc, auquel se sont adressés la majorité des pays arabes, était sous domination anglo-américaine. Il l'est toujours, nous pouvons le dire. Est-ce que c'était aussi ça le sens de ma question tout à l'heure ? Est-ce que vous pensez que les pays arabes, avec la masse monétaire qu'ils constituent, peuvent justement se dire que nos pays peuvent avoir une meilleure chance dans ce monde multipolaire, en formation, et qu'il faut s'assurer la chance de sortir des sentiers battus du système qui a prévalu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Les pays arabes se refusent à l'ingénierie politique, économique et financière, c'est-à-dire repenser le monde. J'en veux pour simple exemple, il y a le FMI qui est bien sûr un outil de domination, ne nous faisons pas d'illusions sur le FMI, ou l'ONU qui est un outil de domination, même des grandes puissances comme la Russie ou la Chine n'arrivent pas à faire prévaloir leur point de vue. Bon, ils ont un droit de veto, et c'est la seule chose qu'ils ont, c'est le seul droit. Ils ont un droit de refus. Aujourd'hui, l'Occident a réussi à pénétrer les plus petites enceintes, et donc des institutions comme la Ligue arabe, ou par exemple le FMI, ou les organisations de commerce arabes, sont des filiales des organisations internationales. Aujourd'hui, le sommet arabe-alger demande la réorganisation de la Ligue arabe, et de toutes les institutions affiliées, dont le FMI par exemple, parce qu'effectivement, à quoi ça sert un FMI s'il s'agit d'accompagner le FMI, ce qui est le cas actuellement ? Ça n'a aucun intérêt. Il y a suffisamment d'argent dans le monde arabe pour créer des effets de levier. Mais pour ça, l'ingénierie est importante, parce que quand on prend des places comme Dubaï, ou Singapour, il n'y a pas de différence entre Dubaï et Singapour, ou ce que fut Macao et Hong Kong. Ces espaces-là sont des espaces d'étape intermédiaire entre des sources d'argent et la place de Londres, parce que la place de Londres domine le monde, ce n'est pas New York, ce n'est pas Conberra, ce n'est pas encore Shanghai, c'est Londres. Et donc Londres, avec beaucoup d'intelligence, a créé un collier de perles, justement pour donner l'illusion qu'il y a des places financières alternatives par rapport à Londres. Ce n'est pas vrai du tout, où c'est un entonnoir pour qu'on puisse tous arriver à Londres. Donc oui, si on veut un minimum d'indépendance, moi je ne suis pas contre Dubaï, je veux dire, Dubaï, il y a suffisamment, on va dire, d'aptitudes individuelles à la financiarisation pour créer une place. Je verrais bien Dubaï, plus Tunis, par exemple dans le monde arabe, pour créer des places financières multidevises, multiservices, c'est multidirection. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si au lieu d'être des places dollars, pour simplifier, elles étaient des places dollars, ou oublues, ou one, mais aussi, toutes les monnaies arabes ont vocation à devenir des monnaies internationales, y compris la monnaie algérienne. la vocation est d'être quand même convertible. À ce moment-là, on pourrait peut-être penser que ça deviendrait des places alternatives, c'est-à-dire, justement, dans le cadre d'un non-enlignement actif, ça deviendrait des lieux où pourraient transiter des fonds, et des fonds souverains, des fonds privés, des fonds institutionnels, qui désirent échapper un temps soit peu à la lutte actuelle multipolaire. Parce qu'il ne faut pas que les places anglo-saxonnes soient juste remplacées par des places chinoises. Ça n'a pas de sens. La multipolarité suppose de bien comprendre la mécanique qui nous a menés à cet impasse aujourd'hui, et qui a mené, d'ailleurs, les Occidentaux à l'impasse, parce qu'ils ont cru à leurs propres rêves, de diriger le monde et de faire travailler les petits Chinois, puis plus tard, les petits Africains. Bon, ça, c'est quand même, ça montre les limites, on va dire, de la domination politique. Donc, il y a matière aujourd'hui à réécrire l'ingénierie politique ou économique. D'accord. Je passerai encore à une question avant la fin de la première partie de notre émission. c'est justement la possibilité, comme vous l'avez évoqué, de faire un bloc arabe, par exemple, qui soit une zone d'échange, pas forcément de libre-échange selon l'exemple occidental, mais qui soit une zone où on peut s'entraider et être des économies complémentaires. Et dans ce cadre multipolaire aussi, ce bloc pourrait avoir un énorme rôle dans le développement de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, d'abord, tout à l'heure, j'ai cité Dubaï et Tunis, mais j'ai oublié Beyrouth. Beyrouth a eu droit à une guerre en 1975 parce que la place de Beyrouth était beaucoup plus puissante que Tel Aviv. et les banques libanaises étaient d'une efficacité extraordinaire. Il faut reconnaître que le Liban n'a jamais réchauné jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui prouve son aptitude à la gestion financière. Et tout ça pour dire que si le sens de votre question c'est que peut faire l'économie financière arabe vis-à-vis de l'Afrique, pour moi, il y a comme une évidence dans les rapports entre l'Afrique et en tous les cas l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il n'y a jamais eu de séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne parce que pendant tout un temps nos voyageurs allaient beaucoup plus vers le Sud que vers le Nord ou vers l'Est. Vers l'Est on y allait bon bien sûr pour aller pour aller à l'Azhar étudier ou pour aller à l'Amec mais le commerce se faisait avec le Sud quelle que soit la forme de commerce ce n'est pas l'esclavage. L'esclavage était effectivement le fait du commerce dit arabe mais aussi le fait du commerce subsaharien entre pays subsaharien ce n'est pas pour amoindrir l'esclavage c'est quand même une ignominie. néanmoins il faut toujours contextualiser l'époque le jeu des tribus des soumissions etc. entre tribus subsahariennes mais aussi entre tribus nord-sahariennes c'était le cas par exemple si on reprend l'Algérie ou la Libye si on prend l'Algérie par exemple vous aviez au sommet pour les Touaregs qu'on connaît vous aviez les Touaregs qui soumettaient les Chambas qui avaient en dessous d'eux les Haraten et qui avaient en dessous d'eux les esclaves et on retrouve ce cheminement féodal dans le nord Nigéria jusqu'à présent on le retrouve encore dans un certain nombre de contrées et ceci se justifiait par l'économie de l'époque parce que l'économie de l'époque était une économie de l'exploitation parce que pour exploiter les mines par exemple les mines d'or de l'Empire du Soudan ou l'Empire du Mali ou l'Empire Manding ou l'Empire du Dahomey avec Péronzin etc c'était pas le salariat c'était l'esclavage c'est quand même un travail assez dur idem pour pouvoir exploiter l'eau en Algérie vous ne pouviez pas exploiter l'eau par la soumission il fallait de l'esclavage c'est-à-dire c'est beaucoup plus que la soumission sinon vous ne pouviez pas créer des galeries souterraines la salarisation ne permet pas la création de galeries souterraines il faut une soumission violente alors le contexte a changé parce que d'abord la technologie et aujourd'hui la robotisation changent complètement les besoins de la soumission de la force de travail de l'être humain la fluidité financière change aujourd'hui on va dire les besoins de mobilité des êtres humains plutôt que de voir des êtres humains mobiles on peut quand même voir des finances mobiles l'éducation massive et la formation d'élites sur place changent aussi l'aptitude à maîtriser des technologies la question est est-ce que le monde arabe est une étape pour la la montée en cadence technologique de l'Afrique subsaharienne moi je ne le pense pas je pense que l'Afrique subsaharienne a ses capacités propres à maîtriser les technologies dites occidentales mais elles sont occidentales provisoirement elles furent auparavant d'autres on va dire d'autres cultures comme elles vont être demain chinoises ou russes ce qui est important à mon avis ce n'est pas de considérer que d'une certaine façon que l'Allemagne doit exploiter avec un peu de transfert de technologies le monde enfin l'Afrique du Nord laquelle doit exploiter avec moins de transfert de technologies l'Afrique subsaharienne non ça c'est une vision complètement stupide je veux dire c'est une vision néocoloniale ce n'est pas parce qu'un pays a développé des banques que ce pays transfère le développement dans les pays qui lui sont juste proches c'est au contraire ce sont des ce sont des navires de guerre ce sont des une certaine façon ce sont des porte-avions mais les avions c'est qui ? c'est l'Occident ce n'est pas parce que la banque est marocaine ou arabo-mauresque ou je ne sais pas quoi moi ou émiratis que forcément elle finance de la technologie de ces pays là non elle va financer l'Occident donc ne nous ne nous trompons pas sur la finalité de l'intégration arabo-africaine ça c'est la reproduction du schéma dominant aujourd'hui ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui c'est que malgré tout et malgré tous les basculements même si le monde est de même multipolaire il n'y a aucune puissance qui va transférer la technologie de façon spontanée il peut y avoir des illusions la réalité c'est que vous obtenez ce que vous valez si vous développez que vous soyez nigérien ou zimbabouien une aptitude à absorber de la technologie et bien vous irez la chercher de toute façon même si on ne veut pas vous la donner si vous attendez à ce qu'on vous la donne spontanément c'est que vous n'êtes pas aptes à l'indépendance donc le monde arabe là-dedans s'il a un rôle à jouer d'abord c'est qu'il a des moyens financiers supérieurs provisoirement parce que l'Afrique subsaharienne a autant de ressources que le monde arabe c'est quand même si aujourd'hui on veut dépeupler l'Afrique par des maladies si aujourd'hui on veut quand même continuer à diviser les pays africains comme on le voit en République démocratique du Congo c'est parce qu'on veut éviter que ces pays ne s'organisent et surtout ne donnent l'occasion aux élites de s'établir sur place pour que justement on continue aujourd'hui à exploiter les ressources naturelles dont ces pays disposent parce que le secret de la richesse de l'Occident c'est la maîtrise intellectuelle et technologique mais aussi tout simplement l'échange inégal c'est à dire on prend des ressources naturelles qu'on ne paye pas quasiment et puis on revend du matériel de mauvaise qualité puisqu'on garde chez soi le matériel de bonne qualité par exemple les Européens ont dit plus de voitures à énergie fossile de tel type d'énergie en 2025 et plus du tout en 2035 et que va-t-on faire du stock de véhicules et bien les pays africains vont les acheter en se disant chouette on va faire une bonne affaire alors qu'on va débarrasser évidemment l'Europe de son stock de voitures inutilisables donc non il faut prendre conscience de soi et prendre confiance en soi et en ses élites et là le monde arabe il a intérêt pour préserver sa capacité de puissance il a intérêt à participer au développement de ses voisins du sud en tous les cas l'Afrique du nord nous avons intérêt nous par exemple à ce que tout le Sahel et le début de l'Afrique humide soit très développé c'est la seule façon de fixer les populations et puis d'échanger avec des pays riches et équivalents et égaux d'accord pour une dernière question de deux minutes monsieur Haj Nassar pour cette première partie de notre émission l'Afrique en marche le sommet d'Alger de la ligue des états arabes bon disons que nous ne pouvons pas nous attendre de très grandes décisions mais je crois est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a quand même le mérite de poser les problèmes dont on vient de discuter maintenant qui est celui de la place du monde arabe en tant qu'entité rassemblant 22 pays et dans le monde de demain c'est-à-dire que le sommet pose vraiment les vrais problèmes existentiels pour le futur un sommet vous savez il parle toujours la langue de bois et l'intérêt de la langue de bois c'est que chacun va s'y retrouver cela étant il faut être toujours objectif je ne suis pas vraiment un partisan moi du régime en cours en Algérie mais néanmoins il faut reconnaître que c'est un succès ce sommet parce que il y avait beaucoup de travail pour le faire échouer dans le sens où il ne devait pas se réunir du tout Israël les Etats-Unis ne voulaient pas que ce sommet ait lieu alors bien évidemment le fait d'avoir réuni les fractions palestiniennes correspond à une feuille de route qui est partagée un peu dans le monde entier parce qu'aujourd'hui les dirigeants palestiniens habituels sont dépassés par les jeunes néanmoins la réunion permet aussi à ces jeunes peut-être de commencer à prendre position dans les anciennes structures pour changer les modalités de combat vis-à-vis d'Israël qui refuse l'existence même aux Palestiniens donc le sommet d'Alger en ce sens-là est une réussite parce que les travaux préparatoires n'ont pas donné lieu à des combats homériques ou chimériques n'ont pas donné lieu à une explosion ni à une implosion puisqu'il y a aujourd'hui un minimum d'accords jusque-ci y compris en tous les cas on le verra ce soir pour les résultats mais pour on va dire la reconfiguration de la Ligue arabe et de tous les organismes qui sont associés alors bien sûr cela va faire l'objet de beaucoup de travaux de beaucoup de bagarres mais ce n'est pas important ce qui est important pendant ces moments-là c'est qu'on peut réfléchir c'est-à-dire il ne faut pas laisser les institutions toutes seules réfléchir il faut que les élites participent dans le débat public à ce que devrait être la Ligue arabe à ce que devrait être le Fonds monétaire arabe etc. et bon voilà on en est là aujourd'hui en regardant ce qui se passe actuellement dans le monde nous ne pouvons pas faire l'économie d'observer et d'identifier que tout groupe de pays s'il veut vraiment avoir d'avoir cité dans ce monde il faut qu'il y ait une alliance économique pas forcément alliance mais au moins un espace commun économique un espace industriel scientifique technologique militaire aussi donc sur le plan le premier plan économique et technologique est-ce que des projets comme par exemple une agence spatiale arabe nous voyons dans plusieurs pays des choses se développer une agence nucléaire pour le développement mais basée sur des projets pas pas des structures bureaucratiques ne seraient pas des locomotives qui pourraient exercer un effet de levier sur les économies de ces pays pour donner un élan et une dynamique de développement commune écoutez comment vous dire nous avons l'expérience du passé créer des institutions c'est comme faire comment dire c'est comme faire un gratte-ciel dans le désert d'accord c'est toujours possible de faire un gratte-ciel de faire même un barrage dans le désert la question n'est pas là la question c'est où la grande mosquée d'Alger la grande mosquée d'Alger c'est quoi c'est un plan allemand des ouvriers chinois une supervision française nos descendants dans trois siècles ou dans un siècle vont se moquer de nous on n'est pas d'ailleurs si elle existera puisqu'on n'est pas capable de maintenir quelque chose de cette envergure la question n'est pas d'avoir une agence spatiale la question c'est d'abord de réunir les aptitudes arabes et africaines et ou d'ailleurs de réunir les aptitudes et de permettre à des chefs des projets locaux avec des vrais projets soutenus politiquement et économiquement d'être montés on le voit très bien que les structures bureaucratiques même dans des pays avec énormément d'expérience d'efficacité comme les Etats-Unis on voit bien qu'Elon Musk est plus efficace que la NASA parce que la NASA s'est bureaucratisée et bon je ne suis pas un partisan fou de l'initiative privée ce n'est pas ça je veux dire il faut permettre l'efficacité de l'initiative citoyenne et éviter la bureaucratie donc le fonds monétaire arabe que j'ai très très bien connu et j'ai participé à la création d'un fonds pour le développement du commerce inter-arabe c'est un fonds qui a beaucoup d'argent qui ne sert à rien qui ne sert à rien parce que il n'y a pas de volonté politique il y a même une méfiance absolue de développer le commerce inter-arabe parce que chacun a peur d'être dépendant de son voisin et c'est ça le fond de la question c'est que si vous ne permettez pas à vos citoyens et puis à vos élites de travailler ensemble on ne peut pas construire d'une part d'autre part il faut s'interdire en tant qu'arabe en tant qu'Africain et nous évidemment l'Afrique du Nord en tant qu'arabe africain il faut s'interdire d'exporter des matières premières comme matières premières quel est l'intérêt d'exporter du gaz comme gaz ou l'intérêt d'exporter du fer en fer ça n'a pas de sens ça il faut l'exporter transformer bon accorder un minimum pour que les gens puissent se chauffer à l'étranger je le conçois très bien mais néanmoins je ne vois pas pourquoi je transfère du gaz avec beaucoup d'argent d'ailleurs en Allemagne pour que l'Allemagne le transforme entièrement en produits chimiques en produits pétrochimiques en produits plastiques ça n'a pas de sens il faut qu'on se partage la valeur donc si on conçoit le partage de la valeur et non pas le partage de la rente c'est à dire si on change de philosophie de fonctionnement un changement de paradigme il faut un changement de paradigme il faut parler de l'échelle et des valeurs vous comprenez c'est très important ça je veux dire pourquoi j'exploite la république encore une fois centrafricaine pour les diamants pour enrichir Anvers ou Amsterdam ça n'a pas de sens pourquoi j'exploite le Katanga enfin l'ex-Katanga le Kivu etc pour enrichir je ne sais même plus quoi d'ailleurs Israël la Belgique tout ça n'a pas de sens il faut s'interdire l'exportation du cobalt de tout ce qui est indispensable au devenir de demain pourquoi est-ce que les batteries sont fabriquées en Chine enfin c'est pas sérieux ça pourquoi est-ce que les Chinois ne transfèrent pas leur unité puisqu'ils ont la technologie ils ne le font pas d'abord parce que ce sont des pays qui sont instables ils ne le font pas parce qu'ils veulent garder la valeur ajoutée chez eux ils ne le font pas parce qu'il n'y a personne en face d'eux qui leur dit non 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 moi je refuse qu'on exploite des enfants je refuse cette nouvelle forme de domination je veux d'abord que ça soit fait dans des conditions en tous les cas convenables pour la main d'oeuvre et d'autre part qu'il y ait une création de valeur locale c'est très important ça donc c'est des changements de paradigme effectivement c'est pour ça qu'il faut que les élites restent sur place et travaillent à ce type de réflexion et notamment dans ce moment où de toute façon la domination du dollar de toute façon est en train de s'aménuiser c'est-à-dire la domination des Etats-Unis et donc dans ce moment il faut réfléchir différemment vous savez il y a beaucoup de pays qui sont arrivés à se développer vite parce que la contrainte les a aidés bien sûr il y a une véhiculture mais tout le monde a une véhiculture l'humanité existait partout en même temps qu'est-ce que c'est que cette idée de penser que les Persans ont une plus vieille culture que l'Afrique du Nord tout ça est assez stupide mais l'Iran a été aidé par le passage de la domination américaine à au contraire la guerre américaine parce que ça les a poussés à réfléchir à ce que c'est que l'autonomie à ce que c'est que l'indépendance et donc à se doter les moyens de garder leurs élites et à leur donner les moyens non seulement de la subsistance de l'Iran mais au contraire du développement de l'Iran on le voit dans le domaine militaire mais c'est vrai aussi dans le domaine civil les Iraniens à partir d'une simple plateforme Peugeot continuer à produire des véhicules qui n'ont plus rien à voir avec la 504 d'avant et ça c'est quand même une leçon on le voit très très bien que dans le fond si on veut que le monde nous rende service il faut que le monde soit fâché avec nous parce que ça nous oblige à être créatifs nous on l'a bien vu en Algérie lorsque la situation a été extraordinairement compliquée en 1986 parce que la dette est devenue explosive tout d'un coup on a été chercher des compétences et on a pu préparer un programme de réforme qui a donné beaucoup d'effet d'ailleurs malheureusement ce qui a provoqué la guerre de 1992 parce que personne ne voulait voir un système démocratique se mettre en place ni les islamistes ni ceux qui leur faisaient face donc néanmoins on voit bien que les périodes de contraintes que nous vivons actuellement en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne sont au contraire des moments positifs qu'il faut transformer et qu'il faut transformer en mobilisant les cadres en mobilisant les élites pour justement changer de paradigme mais pour ça l'étape à franchir c'est d'elle de se débarrasser malheureusement des élites dominées parce que le problème le problème de la présence de la France de l'Angleterre des Etats-Unis ou des Chinois ce n'est pas la présence physique c'est la présence dans les esprits des dirigeants ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas être indépendants ils sont dans un système de soumission vous savez il y a une triptyque qui est simple dès qu'il y a corruption il y a soumission et dès qu'il y a soumission il y a trahison on finit toujours par trahir son pays parce qu'on a accepté un dessous de table parce que le dessous de table bien sûr on devient tout de suite soumis on n'est plus indépendant et ce n'est pas parce qu'on oui allez-y allez-y c'est pas parce qu'on donne de l'argent c'est pas parce qu'on permet ou c'est pas parce qu'on finance un parti politique d'un pays dominant qu'on tient à ce parti politique et ses dirigeants ça c'est une illusion stupide quand on est faible on est faible d'ailleurs vous sortez une preuve et après tout le monde la retourne contre vous regardons actuellement la puissance des systèmes de communication occidentaux dans la guerre de l'Ukraine et pourtant la Russie n'est pas un petit pays qui a des moyens la preuve on parle sur Spoutnik il y a Russia Today etc mais la puissance du système d'information occidentale est telle qu'il arrive à convaincre beaucoup de gens du contraire de la réalité du terrain donc il faut faire attention il n'y a qu'une seule façon d'être puissant et indépendant c'est d'être clean vous n'avez pas d'autre façon de faire et puis d'être et puis pardon d'être clean et d'être légitime vous habite la population parce que ce qui fait la force d'un pays ce n'est pas les fusées qui l'achètent c'est la population qui est derrière et qui permet l'utilisation sans contrainte de ces fusées parce que si vous utilisez quelle que soit l'efficacité d'utilisation des fusées si la population n'est pas derrière vous vous avez l'ennemi derrière vous l'ennemi l'ennemi en tous les cas pas un ami mais dans l'élan de ce que vous venez de développer parce qu'on se pose quand même pas mal de questions les sommets arabes qui ont quand même celui d'Alger le 31ème sommet qui est organisé ces questions-là de développement d'un point de vue pratique c'est-à-dire de ce qui former des élites former des gens qui peuvent changer les choses de ce qui peut être pratiquement fait dans le domaine industriel scientifique technologique il ne se pose pas pratiquement dans les sommets nous ne voyons que les questions traditionnelles qui concernent la question palestinienne bien qu'elle est très importante mais il y a d'autres questions très très générales mais pas de ces questions-là de fond sans lesquelles il ne peut pas y avoir un monde arabe qui ait le droit de citer dans un monde où c'est encore la force qui fait la loi parce que comme le dit très bien le penseur palestinien dont le nom m'échappe qui a parlé de l'orientalisation Adwar Saïd c'est-à-dire nous avons une vision de nous-mêmes qui est européenne c'est ça l'orientalisme de la même façon que nous nous découvrons à travers les tableaux des orientalistes nous nous découvrons à travers ce qu'écrivent de nous les occidentaux et non pas à travers ce que nous devrions écrire de nous-mêmes et cela dans tous les domaines donc si on reprend le système d'éducation d'abord le schéma mondial d'éducation depuis très longtemps et particulièrement depuis l'existence de l'UNESCO consiste à éduquer la masse des populations mais à leur interdire la réflexion philosophique et la réflexion anthropologique et la connaissance de l'histoire donc nous avons appauvri partout dans le monde y compris en Occident ces trois matières fondamentales c'est-à-dire la connaissance de soi et l'interrogation donc la philosophie l'histoire et l'anthropologie pourquoi ? parce que nous voulons produire d'excellents techniciens d'application qu'ils fussent ingénieurs ou docteurs d'état il faut qu'ils soient aptes à mettre en oeuvre des ordres mais pas à découvrir mais pas à repenser l'ordre pas à repenser l'ordre l'ordre dominant et on le voit très bien d'ailleurs quand vous êtes par exemple dans l'islam français vous sortez de X de Polytechnique et puis vous faites mine ou bien dans l'islam français vous faites l'école d'administration HEC l'école d'administration aussi en ce point l'école d'administration et vous choisissez l'inspection des finances ou bien alors Oxford et Cambridge c'est différent mais quand vous prenez Harvard etc vous avez des gens très brillants mais qui font de très mauvais numéro 1 ils sont parfaits comme numéro 2 c'est à dire ils ont une aptitude à exécuter des ordres hors du commun ils peuvent dessiner tout ce que vous voulez parce que ils ne savent pas poser des questions on leur demande surtout à ne jamais poser de questions je parle de questions fondamentales je ne parle pas de questions secondaires sur quelle est la forme du boulon de dire ça ils savent très très bien le faire alors chez nous c'est poussé à l'extrême bien évidemment on le voit très bien par exemple en Algérie nous avons beaucoup d'ingénieurs d'excellentes ingénieurs on a bien vu que quand on leur donne des machines ils savent très bien les utiliser mais vous leur demandez de concevoir une aile d'avion ou de changer la machine en fonction de tel ou tel critère c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord l'idée même de conception ne leur vient pas à l'esprit parce que chacun est persuadé qu'on est sous-développé or c'est ça l'ordre l'ordre dominant c'est d'arriver à ce que les gens s'auto-persuadent eux-mêmes qu'ils ne sont pas du niveau c'est-à-dire que la haine de soi est telle qu'elle devient subséquente qu'elle devient qu'elle fasse partie de la génétique des individus alors bien sûr il y a toujours des êtres exceptionnels parce que d'abord dans la masse vous avez toujours 2 ou 3% de génie ceux-là on les capte donc si je reprends le cas de l'Algérie vous avez des chercheurs à la NASA vous avez des inventeurs hors du commun aux Etats-Unis d'origine algérienne au Canada ils ont des positions dominantes mais ça c'est pas significatif de l'excellence d'un pays c'est significatif de parcours individuels hors du commun or ces parcours individuels sont dans un système mondial qui capte les meilleurs du monde pour les utiliser au profit des fameux 0,1 pour 1% ou le 1 pour 1000 donc nous sommes dans une structure de domination qui fait que le monde a été pensé pour une hiérarchie extrême vous avez 1 pour 1000 qui doivent s'enrichir sans limite 1% qui ont l'impression d'être des dirigeants du monde et vous avez 30% qui sont des exécutants parfaits et puis le reste c'est à peine si on tolère leur existence alors effectivement les systèmes d'éducation que nous avons dans nos pays sont là pour produire les 30% et éventuellement les 10% parce que nos dirigeants quels qu'ils fussent intellectuels ou financiers ou militaires ont tous l'illusion de faire partie des 10% et donc ils se croient l'élite non ils ne sont pas l'élite ils sont la courroie de transmission de ce que fait le 0,1% le 1 pour 1000 et c'est là aussi c'est pour ça aussi qu'il nous faut une méga ingénierie parce que la clé c'est toujours l'intelligence aujourd'hui nous avons privilégié la ruse et la soumission or la clé de la sortie de l'impasse c'est l'intelligence c'est-à-dire l'ingénierie l'ingénierie de sorte à ce qu'on passe de cette soumission génétique à la conscience de soi et donc à la libération la libération ce n'est pas la fête d'indépendance chaque année ou l'armement qu'on a ou d'ailleurs les capacités financières qu'on a l'indépendance c'est la capacité de produire des idées et des alternatives et de pouvoir les mener jusqu'au bout ce qui fait la force de la Chine c'est que tous les 5 ans vous avez un programme qui est mis en oeuvre la force de la Chine ce n'est pas un milliard et demi de personnes c'est une structuration technico-administrative qui tient compte de l'héritage du pays puisque vous avez toujours l'empire du milieu avec en son centre un empereur Dieu même s'il est nommé par le parti qui s'appelle secrétaire général du parti et tout autour des mandarins on a modernisé la structure des mandarins pour en faire les membres du parti et puis le comité central et puis le bureau politique on a exactement la même structure que dans la Chine ancienne mais moderne qui correspond aux besoins du moment et les secrétaires général du parti c'est plus démocratique ce n'est pas par l'héritage c'est une élection c'est une conviction intérieure bien sûr on peut considérer que c'est une dictature mais ça à chacun son point de vue pour ma part quand il y a équilibre de pouvoir et itération entre le sommet et la base et tous les pouvoirs disponibles on est dans des formes on va dire d'alternance voilà et donc c'est ça la force d'un pays c'est de tenir compte de son passé de se doter les moyens de l'ingénierie et c'est ce qu'on voit en Chine quand ils établissent un plan d'autonomie d'indépendance de maîtrise de technologie quels qu'elles fussent les puces la robotisation ou l'intelligence artificielle ils se donnent les moyens et ils avancent c'est une machine qui avance idem nous l'avons bien vu en Russie depuis on va dire le réveil de la Russie post-eltsinienne qu'un véritable plan de modernisation non seulement technique mais de modernisation institutionnelle a été mis en place pour que les forces vives de la Russie convergent et non pas ne divergent au profit de l'étranger on a vu une espèce de tamisage parmi les oligarques parmi les hommes politiques de sorte à ce que ce qui reste dans la Russie revienne à la logique de la Russie éternelle on a bien vu qu'on a remplacé une structure bureaucratique en rétablissant le lien avec la Russie éternelle le tsar s'appelle président mais peu importe je veux dire parce que ça rencontre la génétique de l'être humain parce qu'on amasse au sein des siècles des réflexes si on revient chez nous si on revient à la révolution du 1er novembre si elle a réussi c'est parce qu'elle n'a pas été la décision d'un homme ça a été la décision d'un groupe or chez nous la génétique nous conduit toujours à privilégier la décision d'un groupe qui s'appelle la tajma c'est-à-dire l'assemblée élue l'assemblée élue il ne faut pas oublier que les grecs on réfléchit à la démocratie en observant comment étaient organisés les berbères ils ont conceptualisé donc l'ingénierie commence par ça il faut revenir toujours à la logique du groupe comment il a pu fonctionner et subsister à travers les siècles en le modernisant par rapport aux enjeux d'aujourd'hui tout simplement la technologie quelle qu'elle soit sera maîtrisée dans ces conditions-là donc si j'ai bien compris parce que c'est très intéressant ce que vous venez de développer le problème et dont l'éducation de l'être humain lui-même mais pas éducation comme au sens naïf du mot c'est-à-dire l'éducation des capacités créatives de l'être humain ce dont malheureusement peut-être ce qu'il soit le système social ou religieux et qui impacte énormément le système éducatif ne donne pas parce que comme vous l'avez dit à juste titre nous avons ramené la science sans la méthode qui permet de développer par soi-même de la science de faire des découvertes et nous avons fait un développement mais pas une maîtrise de technologie qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez il y a une différence entre alphabétisé et éduqué aujourd'hui nous sommes alphabétisés en arabe en français en anglais etc. et d'ailleurs même quand nous sommes d'un certain niveau d'éducation par exemple vous mettez face à face un francophone sénégalais un francophone marocain et un français ils vont utiliser les mêmes mots mais ils ne diront pas la même chose parce qu'il y a un subtrat culturel déjà même dans le cadre de la soumission c'est-à-dire on va tous faire référence par exemple je ne sais pas moi à Rousseau ou à Voltaire mais on va le comprendre chacun avec son background culturel différent déjà dans le cadre de l'alphabétisation dans le cadre de l'éducation c'est différent dans le cadre de l'éducation cela est conscient cela n'est pas juste de l'inconscient cela est conscient c'est-à-dire qu'on va à chaque fois partir de soi et donc comment arriver à ce niveau éducationnel à ce niveau conceptuel d'abord il faut il faut déjà comprendre que cela a été mis en oeuvre de façon voulue et consciente j'en prends je prends un exemple les américains ont mis la main sur toutes les religions les américains extrémistes ont mis la main sur le catholicisme je parle je parle d'il y a en tous les cas de façon certaine après la deuxième guerre mondiale ils ont mis la main sur le catholicisme à travers l'opus Dei ils ont mis la main sur le protestantisme à travers ce qu'on a appelé plus tard les néoconservateurs disons les protestants sionistes bien sûr sur le judaïsme par le sionisme ils ont mis la main sur l'islam par le wahhabisme et les salafistes ils ont mis la main sur l'hindouisme directement à travers les extrémistes ils ont mis la main sur toutes les religions indiennes les grandes religions indiennes le bouddhisme l'hindouisme et puis les adeptes du temple d'Ayoda les sirs donc ça leur a permis d'avoir des instruments d'assujettissement des masses en manipulant la religion là nous avons affaire à quelque chose d'essentiel parce que l'être humain a besoin de la religion qu'on soit croyant ou pas c'est totalement secondaire d'ailleurs même la laïcité est une religion comme une autre bon l'être humain a besoin de réponses à des questions auxquelles il ne trouvera pas de réponse il n'y a pas de réponse possible sur la mort sur l'infini sur des questions existentielles sommes-nous seuls sur la planète etc la science essaie d'y répondre mais bon la science on le voit très bien par exemple même dans l'ordinateur quel est le lien entre l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique aucun ils obéissent à des logiques différentes il suffit de changer de base et on le voit très bien on change de base on change de civilisation les sumériens calculaient sur 60 aujourd'hui on est à la base 2 demain on va être à la base 1 ce qui signifie que le monde va être indéfini et infini et c'est pour ça que la religion a rempli une fonction donc vous mettez la main sur la religion et vous gérez les gens surtout dans le système d'enseignement actuel où on apprend à ne pas réfléchir c'est pour ça qu'on a affaire à des cohortes qu'on utilise les uns contre les autres quand on appelle quand on fait appel au choc des civilisations c'est que d'une certaine façon on organise parce qu'il vaut mieux voir les êtres humains s'entretuer pendant que le 1 pour 1000 dirige alors effectivement nous devons de nouveau dans ce monde multipolaire où on va dire ces fondamentaux s'effritent un peu il ne faut pas que ces fondamentaux soient pris en charge par d'autres quels qu'ils soient il ne faut pas que le monde unipolaire soit remplacé par un monde biotripolaire il faut qu'il soit remplacé par un monde où véritablement il est multipolaire évidemment on n'est pas tous égaux on ne va pas se raconter c'est-à-dire vous voulez dire il ne faut pas reproduire un autre monde avec différents pôles mais en gardant le même paradigme de domination et d'exploitation mais tout à fait si c'est un monde multipolaire avec un autre paradigme au service de l'être humain là c'est le souhait de tout le monde je crois que si les élites on va dire chinoises russes et américaines non et européennes parce qu'ils ne veulent pas ils veulent le statu quo et si les élites chinoises et russes veulent d'être d'un certain apport au monde il ne faut pas qu'elles soient dans la reproduction au contraire il faut qu'elles représentent un exemple positif pour les élites des autres contrées c'est très important de penser différemment il ne s'agit pas de cyniser ou de russifier la pensée occidentale il faut toujours des nouveaux paradigmes ça c'est clair de la même façon que quand on change de base technique l'ordinateur classique est 1 ou 0 l'ordinateur quantique est 1 égale 0 on change de paradigme il est très important de changer de paradigme et je crois que la stabilité future du monde vu le niveau d'éducation ou d'alphabétisation de toute la population de la planète ne peut arriver à un certain seuil de stabilité que si on change par exemple on sait très bien que pour gérer le problème des populations il faut élever le niveau éducationnel et non pas le niveau d'alphabétisation moi je viens d'un chapelet de cette cité dans le sud algérien nous avons des différences fondamentales démographiques entre les 7 cités que vous connaissez vous très bien les cités d'Umsab mais dans une cité bénisguen on ne fait pas d'enfants on se reproduit à peine dans la cité à côté de Bonora on fait beaucoup d'enfants et ça le lien est évident entre le niveau d'éducation et le niveau de reproduction je ne dis pas que c'est bien de ne pas faire d'enfants je ne dis pas que c'est bien mais en tous les cas c'est un lien établi dans le temps on a bien étudié à l'époque à Cordoue au moment de la chute de Cordoue et comme on le voit très bien en Occident et d'ailleurs Emmanuel Todd a fait des livres exceptionnels sur le lien entre démographie pas uniquement démographie on va dire l'espérance de vie mais aussi la mortalité infantile et la santé des nations et donc ce lien est lié au niveau éducationnel et non pas au niveau d'alphabétisation parce que si je reprends les deux cités dont j'ai parlé nous avons le même niveau d'alphabétisation mais pas le même niveau d'éducation c'est-à-dire pas le même niveau d'interrogation sur soi donc si on veut gérer le monde en évident de passer 10 milliards ou 20 milliards évidemment il faut changer le niveau d'éducation attendez je vais changer il n'y a plus de batterie allô allô oui il n'y avait plus de batterie ça y est j'ai changé je reviens à la langue classique donc il est clair qu'il faut revenir les nouvelles élites dominantes doivent penser différemment il ne s'agit pas de changer le dollar pour deux autres monnaies ou trois autres monnaies il s'agit de changer la conception du monde et sinon c'est une reproduction cela étant pour nous africains nous ne devons pas attendre des chinois ou des russes qui pensent pour nous enfin soyons pas ridicules ils ont des intérêts à défendre je veux dire c'est complètement fou de penser que celui qui est en face de nous à table lorsqu'il s'agit de partager le gâteau il va être équitable parce qu'il n'y a jamais suffisamment de gâteau pour tout le monde donc pour pouvoir avoir la part du gâteau qui nous revient il faut avoir la capacité de défendre ça part on ne peut pas attendre des autres des solutions qui nous conviennent c'est clair ça une dernière question monsieur c'était très intéressant est-ce que le monde arabe pourrait justement à votre avis avoir les moyens de saisir le sens de ce que vous avez développé quant à cette question de changement de paradigme et de constituer un ensemble économique financier scientifique technologique voire militaire pour pouvoir exister dans ce monde le monde arabe est dans une dynamique européocentriste ou occidentale au centre par exemple le monde arabe découvre le nationalisme par contre nie le patriotisme c'est-à-dire il hurle à l'identité tout en se méprisant et en méprisant son voisin c'est-à-dire que le monde arabe est prêt à la guerre et il n'est pas prêt au progrès et le monde arabe achète l'illusion du progrès plutôt que se donner les moyens de progresser encore une fois c'est pas parce que j'ai dit gratte-ciel que je suis américain parce que je ne les ai pas fabriqués je ne suis pas contre les gratte-ciels que ce n'est pas là ça c'est chacun son goût mais si j'ai les moyens de faire un board de mille étages avec ma propre technologie d'abord je ne le ferai pas parce que je verrai que c'est ridicule que la grandeur ne vient pas au nombre d'étages que la grandeur vient de la capacité de dépassement technologique et de propositions différentes donc les enjeux sont plutôt les suivants aujourd'hui ce n'est pas ce qui est grand qui est beau c'est ce qu'on est capable de faire qui doit être beau et toute la différence vous voyez quand on visite la Lombra quand on visite la Lombra ou qu'on visite la mosquée de Cordoue qu'est-ce qui est frappant la Lombra c'est qu'à l'entrée de la Lombra il y a un bâtiment circulaire de Charles K qui est un énorme truc moche ridicule qui ne sert à rien et alors que la Lombra n'est pas aussi grand et pourtant c'est un déchet de l'humanité parce que la qualité l'intelligence qu'il y a dans ce palais à tous les niveaux de détail la beauté du fait de la simplicité de l'intelligibilité des lieux fait qu'il s'impose et que ce bâtiment énorme qui a été créé à l'entrée grosso modo comme comme si c'était pour des théoriadors et pour des guéris au lieu de s'imposer d'écraser la Lombra au contraire met en valeur la beauté et c'est ça l'intelligence quand vous allez voir la mosquée de Cordoue à l'intérieur c'est une forêt d'arquetures très simple bicolore rouge et blanc et dans le creux de cette mosquée où vous avez ce nombre incroyable de poteaux et d'arcs mais tout simple tout semblable et d'une beauté extraordinaire et puis tout à fait au cœur à l'endroit où il y avait le Mehrab ils ont installé une cathédrale ils n'ont pas osé détruire la mosquée parce qu'elle était trop belle mais ils ont installé une cathédrale avec toute la complexité de l'époque c'est-à-dire de l'époque de la Reconquista qui est une horreur une horreur mais en réalité cette horreur au lieu de détruire la mosquée elle la rend plus belle pourquoi ? parce que les espagnols à ce moment-là n'étaient pas dans la création ils étaient dans une espèce de surenchère je vais faire plus beau donc plus lourd donc plus travaillé etc. nous sommes dans cette situation c'est-à-dire on va faire plus haut on va faire plus grand on va faire la plus grande mosquée on va faire je veux dire détruire la Mecque en y faisant ce Las Vegas est-ce qu'on est plus croyant ? non on a détruit la religion jamais jamais dans le rêve le plus fou les sionistes qu'ils soient néo-cons ou qu'ils soient catholiques ou tout ce qu'on veut n'ont rêvé de cette destruction de l'islam et qui l'a fait ? ce sont des Séoudiens c'est pas des c'est quand même pas Netanyahou d'accord donc voyez encore une fois il faut changer de paradigme notre grandeur vient de ce qu'on est capable de faire par nous-mêmes avec notre pensée nos aptitudes les moyens techniques qu'on organise nous-mêmes puis on les ветres les chemiseurs pour Behind and à verset 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 verset